Bonjour, alors aujourd'hui une vidéo sur la candidémie et la candidose systémique parce que j'ai pas mal de gens qui me contactent, qui ont une candidose et qui ont très peur de développer une candidose systémique et une candidémie. Donc une candidémie c'est quoi ? C'est quand on a une infection fongique à candida dans le sang. Donc j'ai voulu faire cette vidéo pour un peu rassurer tout le monde. Donc on va parler de ça aujourd'hui dans cette vidéo. J'ai fait également une vidéo récemment sur le candida albican où j'ai expliqué en détail ce qu'était le candida albican, pourquoi il se développe dans notre corps, les problèmes qu'il peut causer et comment s'en débarrasser. Donc je vais mettre le lien de cette vidéo qui apparaît en haut à droite de cet écran. Et n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne YouTube. J'ai plein de vidéos qui expliquent comment se débarrasser d'une candidose naturellement. J'ai toute une playlist à ce sujet. Donc je vais mettre la playlist sur la candidose, sur le candidat qui apparaît en haut à droite de cet écran maintenant. Donc si vous êtes concerné par la candidose, regardez mes autres vidéos sur la candidose. Je suis sûre qu'elles vous aideront. Alors, donc aujourd'hui, comme on a dit, on va parler de candidémie et de candidose systémique. Candidémie, c'est l'infection au candida dans le sang. Candidose systémique, on va le voir après, c'est une candidose généralisée dans le sang, dans les organes, etc. Alors, avant de commencer, qu'est-ce que le candida albican ? Donc le candida albican, c'est une levure polymorphe. Donc c'est une levure qu'on a normalement dans notre corps, qui ne pose pas de soucis quand tout va bien, quand les conditions sont bonnes, quand on a un bon terrain. Donc c'est une levure qui est normalement dans cette forme-là, ici, que vous voyez. Donc c'est une levure unicellulaire ronde. Donc ça, c'est quand le candida est sous sa forme non pathogène. Tant qu'il est sous cette forme-là, il ne cause pas de soucis ou très très peu de symptômes. Par contre, il va causer beaucoup de soucis, beaucoup de symptômes, et il va vraiment devenir infectieux quand il devient pseudo-if. Et if, pseudo-if, c'est quand il commence à sortir des petits filaments. Et if, c'est quand il a de très longs filaments. Et comme je l'ai expliqué dans ma précédente vidéo sur le candida albican, il se transforme en if, qui est sa forme virulente. Lorsqu'il se trouve en milieu alcalin. Pour plus d'infos, allez voir ma vidéo en question. Alors aujourd'hui, j'ai pris différents extraits de ces études que vous voyez ici à l'écran. Pour vous parler de la candidémie et de la candidose systémique ou candidose invasive. Donc tout ce que je vais vous dire, tout ce que vous allez voir dans cette vidéo, c'est tiré de ces études. N'hésitez pas à aller lire vous-même ces études-là. Je vais mettre les liens sous cette vidéo, dans la boîte de description. La plupart sont en anglais, il y en a une en français. Vous pouvez utiliser Google Traduction pour les traduire si vous ne comprenez pas l'anglais. Alors, qu'est-ce que c'est que la candidémie et la candidose systémique ? Comme je l'ai dit au début, la candidémie, c'est une infection fongique du sang. Alors ici, la petite image, c'est des virus que vous voyez, mais je n'ai pas trouvé de jolies photos qui représentaient une infection fongique du sang. Mais bon, c'est l'idée, c'est que vous avez le candidat dans votre sang. Et candidose systémique, c'est du candidat, donc de la candidose dans le sang, mais qui va, à travers le sang, à travers la circulation sanguine, infecter d'autres parties de votre corps, infecter différents organes. L'infection à candidat peut se propager de votre circulation sanguine à d'autres parties de votre corps, comme vos yeux, vos reins, votre foie et votre cerveau. Si ça se produit, on parle de candidémie invasive. A savoir qu'en 2010, la candidose invasive, qui est l'infection fongique la plus fréquente en France, était la plus meurtrière et était également la quatrième cause d'infection nosocomiale aux Etats-Unis. Elle touche près de 3,6 personnes sur 100 000 par an et près de 400 000 dans le monde. La candidémie est l'infection fongique de la circulation sanguine la plus courante et la quatrième infection sanguine la plus courante observée en unité de soins intensifs. Il s'agit de l'infection fongique du sang la plus fréquente chez les patients hospitalisés. La mortalité atteint près de 50% dans certaines études. Alors, on va reparler de tout ça. Mais, comme je vous ai dit au début, j'ai voulu faire cette vidéo parce que beaucoup de personnes s'inquiètent d'avoir une candidémie ou une candidose systémique. Et en fait, cette vidéo, elle est là pour vous rassurer. Donc, quand on lit tout ça, on n'est pas très rassuré. Mais en fait, voilà, regardons quand même les détails. 3,6 personnes sur 100 000, c'est pas vraiment beaucoup. Donc, pour que vous essayiez ce problème, il faudrait que vous soyez très malchanceux. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais c'est 3,6 personnes sur 100 000, d'accord ? Ce n'est vraiment pas énorme. Ok, il y a une haute mortalité, mais on va voir après. Donc, restez bien avec moi parce qu'on va voir dans les prochaines diapos que vous n'avez pas de quoi vous inquiéter. On va voir pourquoi. Alors, de quelle souche de candidat on parle quand on a une candidémie ou une candidose systémique ? Eh bien, la plus commune, la plus courante, c'est le candida albican. C'est le candida albican qui est généralement la cause de ces infections. Donc, ça représente 35 à 60 % des isolats. On peut trouver aussi d'autres souches de candidats, comme le candida parapsilosis, candida tropicalis, candida glabrata et candida crusseille. Mais les souches les plus virulentes, c'est candida albican, candida tropicalis et candida galbrata. Bon, c'est pour ça qu'on parle toujours principalement du candida albican. C'est toujours lui qui est vraiment le plus pathogène et qu'on retrouve le plus souvent. Alors, les personnes à risque. Voyons si vous, vous êtes une personne à risque à développer ce genre d'infection grave. Les personnes à risque, ce sont les personnes dont le système immunitaire est affaibli, comme par exemple les personnes qui ont subi une grève d'organe ou qui ont le VIH ou le sida, ou alors qui suivent une chimiothérapie. Les patients en unité de soins intensifs, donc vraiment gravement malades, qui sont à l'hôpital en unité de soins intensifs. Ou bien les personnes qui ont subi une chirurgie, et en particulier une chirurgie gastro-intestinale. On a aussi des personnes qui ont un cathéter veineux central qui sont plus à risque. Il y a aussi les nourrissons de très faible poids à la naissance, les personnes qui ont pris de grosses doses d'antibiotiques à large spectre, les personnes qui ont un nombre très faible de neutrophiles, les personnes souffrant d'insuffisance rénale, les personnes atteintes de diabète, les personnes qui s'injectent des drogues, et pour revenir aussi aux personnes qui ont pris des antibiotiques à large spectre, il y a aussi les personnes qui ont suivi un traitement chimique antifongique. On va en reparler un petit peu après. Dans une étude, on nous montre ces chiffres-là. 21,7% des patients qui étaient atteints de candidémie, donc d'infection fongique dans le sang, c'était des neutropéniques, donc des personnes qui n'ont pas assez de neutrophiles dans leur sang. 22,9% avaient subi une chirurgie abdominale ou cardiothoracique. 19,7% avaient reçu une grève d'organes. 52,9% avaient une tumeur maligne sous-jacente. Donc, vous êtes à très faible risque, même si vous avez l'intestin poreux. Donc, beaucoup de gens ont peur de développer une candidémie parce qu'ils ont l'intestin poreux. C'est vrai que quand on a l'intestin poreux, ce qui circule dans l'intestin, en fait, peut passer à travers l'intestin et arriver à la circulation sanguine. Donc, c'est vrai que ce n'est pas exclu qu'une candidose dans le sang puisse venir de ce problème-là, de l'intestin poreux. Mais en réalité, je n'ai jamais vu aucun de mes clients avoir une candidémie malgré des cas avancés d'intestin poreux. Et je peux vous dire que j'en ai vu, des personnes qui avaient l'intestin poreux. Donc, comme on l'a dit ici dans cette diapo, les raisons pour lesquelles vous allez faire une candidémie ou une candidose systémique, c'est vraiment si vous êtes en très, très mauvaise santé avec un système immunitaire hyper affaibli. Encore une fois, c'est si vous avez le VIH ou le SIDA, si vous êtes en chimiothérapie, si vous êtes en unité de soins intensifs à l'hôpital, c'est principalement dans ces cas-là. C'est si vous êtes vraiment, vraiment très, très malade. Et on voit dans toutes ces études que j'ai lues et que je vous ai listées ici, que vraiment, en fait, les personnes qui développent ce genre de soucis, cette candidose systémique ou candidémie, ce sont des personnes qui ont d'abord de grosses maladies et qui peuvent développer par-dessus une candidémie. D'accord ? C'est en fait une maladie nosocomiale. Donc, vous n'allez développer une candidémie la plupart du temps, seulement lorsque votre système immunitaire est complètement à plat, qu'on vous a injecté plein de produits chimiques, plein de poisons, et que vous êtes, voilà, à l'hôpital. Voilà. Donc, pour la personne lambda qui regarde mes vidéos, il y a très, très, très peu de chances que vous ayez ce souci. OK ? C'est pareil pour les autres infections fongiques comme Aspergillus Niger. Ça m'est arrivé de voir des personnes qui avaient ces infections-là. Et c'est la même chose. Ne vous inquiétez pas, ne paniquez pas. Parce que, si vous êtes capable de regarder mes vidéos, c'est que vous n'allez pas si mal que ça et qu'il y a peu de chances que ça vous arrive. Mais on va continuer. Donc ici, je ne vais pas tout vous lire. Là aussi, c'est des extraits des études que je vous ai collées là. Faites pause, lisez-les si vous voulez un peu plus de détails. Mais ça rejoint ce qu'on vient de dire. Et je voulais aussi rajouter ici l'exposition antérieure du patient à un traitement antifongique, en particulier au fluconazole, semble être infecteur prédictif d'infections sanguines par des espèces de candidats non albicans. Donc ça rejoint un peu ce qu'on avait vu. C'est si vous avez pris des grosses doses d'antibiotiques ou alors d'antifongiques. Si vous me connaissez, vous savez que je suis contre tout ce qui est chimique. Je ne dis pas que dans certains cas d'urgence, ça ne peut pas aider. Mais de manière générale, ça cause plus de soucis qu'autre chose. Donc ici, ça l'illustre encore. Alors, quels sont les symptômes ? Donc, pour savoir si vous souffrez de candidoses systémiques ou invasives ou de candidémie. Ce sont des symptômes très aigus et ça ressemble à une septicémie puisqu'une septicémie, c'est une infection du sang. Donc là, concrètement, quand vous avez une candidémie, vous avez une infection du sang fongique. Donc, ça va être des symptômes qui s'apparentent à des chocs sceptiques ou à une infection du sang. Donc, fièvre et frissons qui ne s'améliorent pas avec les antibiotiques. Là, on peut se poser la question est-ce qu'il n'y a pas une candidémie ? La candidémie peut provoquer un choc sceptique et peut donc inclure les symptômes tels qu'une pression artérielle basse, une fréquence cardiaque rapide et une respiration rapide. Habituellement, la candidémie s'accompagne d'une candidose systémique comme on l'a dit tout à l'heure. Si vous avez une infection fongique dans le sang, il y a des chances que ça atteigne vos organes et que vous développiez des candidoses dans vos organes. Donc, notamment dans le système nerveux central, cerveau et moelle épinière, dans l'abdomen, le cœur, les reins, le foie, les os, les muscles, les articulations, la rate et ou les yeux. Quand le candidat infecte l'œil, les symptômes peuvent inclure une vision floue avec photophobie. Si les symptômes atteignent le cœur, vous aurez de la fièvre, un essoufflement, une accumulation de liquide dans les bras ou les jambes, de minuscules taches rouges sur la peau et perte de poids. Donc, si vous êtes en mode panique, est-ce que j'ai une infection au candidat dans le sang ? Est-ce que vous avez ces symptômes ? Alors, quelles analyses pour détecter une candidémie ? Ce sera principalement une analyse de sang. On fait une hémoculture. On vous prend le sang et puis on fait une culture. On attend quelques heures voir si le candidat se développe. Et si c'est le cas, il y a des chances que ce soit positif et que vous ayez vraiment une candidémie. Mais il peut y avoir des faux positifs, des faux négatifs. Donc, en gros, ce qui est conseillé, c'est de faire une double analyse. Donc, une hémoculture et aussi une méthode sans culture comme la méthode bêta-déglucane. Le bêta-déglucane, en fait, c'est un des composés de la structure du candidat. Et en fait, si on vous le trouve dans le corps, il y a des chances que vous ayez effectivement une candidose systémique. Donc, ce sera hémoculture et analyse de bêta-déglucane. Bon, moi, vous savez que, si vous connaissez mes autres vidéos, je préfère vous conseiller de voir selon vos symptômes plutôt que de faire des analyses. Dans la plupart des cas, juste avec les symptômes, on sait très bien ce qui se passe. Les analyses ne font que confirmer ce qu'on pense. Mais de manière générale, c'est vrai que moi, je vous demande pas d'analyse si vous venez en consultation avec moi parce que moi, les symptômes suffisent à savoir ce qui ne va pas. Mais, dans le cas d'une candidémie, on est d'accord, c'est quelque chose quand même de vraiment grave puisqu'on l'a vu au début, si vous avez vraiment une candidémie, il y a 50% de mortalité. OK ? Donc, oui, il faut prendre en compte vos symptômes, mais effectivement, s'il y a une vraie suspicion de candidémie, faites ces analyses-là. Bon, après, si vous avez une candidémie, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a des chances que vous soyez déjà très malade avant d'avoir votre candidémie. Vous avez une maladie très grave et vous êtes à l'hôpital. Donc, de toute façon, les médecins autour de vous à l'hôpital vont sûrement se poser la question. Donc, plutôt, enfin, c'est pas vous à la maison, vous allez bien, vous parlez, vous n'avez pas spécialement de fièvre, vous allez bien. C'est pas dans ce cas-là qu'il faut faire une analyse. C'est vraiment, si vous allez très mal, et comme on l'a dit tout à l'heure, si vous êtes très malade à l'hôpital, etc. Donc, si vous êtes déjà à l'hôpital, vous inquiétez pas qu'ils vont faire les analyses. Alors, les traitements. Donc, le traitement allopathique pour une candidémie, ça va être des médicaments antifongiques par injection par intraveineuse. OK ? Mais il y a des solutions naturelles. Les solutions naturelles, ce sont des plantes antifongiques et notamment les huiles essentielles, ça va être les huiles essentielles qui seront les plus efficaces par voie orale et ou cutanée ou en suppositoire et ou en inhalation. OK ? Alors, petite parenthèse, donc encore une fois, si vous avez une candidémie, on est d'accord que c'est très grave. Moi, personnellement, encore une fois, je préfère toujours conseiller les médicaments, enfin les remèdes naturels plutôt que les médicaments chimiques parce que comme on l'a vu tout à l'heure, une des causes de la candidémie, c'est les médicaments chimiques comme les antibiotiques ou les antifongiques chimiques. OK ? Donc pour moi, dans ma logique de naturopathe, traiter une candidémie qui a été causée par des médicaments chimiques avec plus de médicaments chimiques, pour moi, ce n'est pas une solution. Donc pour moi, la solution, ce sera d'utiliser des huiles essentielles qui n'ont pas les effets secondaires des médicaments chimiques et qui vous débarrassent beaucoup plus efficacement et sur le plus long terme et de manière vraiment réelle et efficace de ces infections du type candidose ou autre infection bactérielle. Voilà. Mais mon conseil, c'est si jamais vous avez une candidémie, de toute façon, si vous savez que vous avez une candidémie, vous êtes déjà suivi par un médecin parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, vous êtes certainement déjà à l'hôpital ou voilà. Mais ce serait de voir avec un médecin généraliste ou votre médecin traitant et avec un naturopathe ensemble. Comme ça, vous pouvez prendre la meilleure décision en ce qui vous concerne. Donc, dans certaines études, là, c'est des choses que... Enfin, une liste d'huiles essentielles que j'ai pris de certaines études que j'ai listées au début de la vidéo. Donc, où ils ont testé plusieurs huiles essentielles contre les candidoses et les plus efficaces, ce sont celles-ci. Thin, origan, menthe, poivrée, lavande, romarin, arbre raté, eucalyptus, clodgirofle, cannelle. C'est une liste non exhaustive. Ils le disent eux-mêmes dans l'étude. C'est une liste non exhaustive puisque, en fait, toutes les huiles essentielles sont à différents degrés antifongiques. antifongiques et antibiotiques. Mais certaines sont plus fortes que d'autres. Particulièrement, l'origan et le thym, c'est le thymol et le carvacrol qui sont les plus efficaces pour éliminer les infections fongiques mais aussi bactériennes. Et puis, il y a l'arbre raté aussi qui est très puissant pour les infections fongiques. Il y a le palmarossa aussi qui n'est pas ici listé mais qui fait partie des meilleurs antifongiques. Donc, comment les prendre ? Comme je vous disais, voie orale et ou cutanée ou en suppositoire en inhalation. Je ne donnerai pas plus de détails ici parce que ce n'est pas comme ça dans une vidéo que je vais vous conseiller quelque chose de très précis. Ce genre de détails, il faut les voir en consultation. Et la clé est d'inverser l'état d'immunosuppression. Donc, si vous avez une candidose systémique, si vous avez une candidémie, c'est qu'il y a un vrai souci au niveau de votre immunité. Et c'est ça, c'est sur ça qu'il faut se concentrer. Il faut rétablir une bonne immunité. Et donc, ça, c'est en faisant tout ce que j'explique sur ma chaîne. C'est pour rétablir un bon environnement, un bon milieu intérieur. Voilà pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère que ça vous a un petit peu rassuré. C'est très rare les personnes qui développent des candidémies ou des candidoses systémiques. Encore une fois, personnellement, moi, ça fait des années que je suis là-dedans et je n'ai jamais vu, en tout cas, je n'ai jamais vu un de mes clients avoir ce problème-là. Je ne dis pas que ça n'arrive pas mais encore une fois, c'est très rare. Donc, ne paniquez pas parce que l'inquiétude, la peur, la panique, c'est une toxine. Les émotions négatives sont des toxines qui vous rendent encore plus malade. Donc, évitez de vous inquiéter pour rien. Voilà. J'ai un cours pour réparer son intestin. C'est un programme qui détaille un protocole pour se débarrasser des candidoses, SIBO ou autres dysbioses pour réparer l'intestin pour eux, pour rétablir une bonne flore, pour réparer aussi sa digestion haute, si vous avez une gastrite, des problèmes de foie, etc. Je mets le lien sous la vidéo. Oui, vous pouvez retrouver une vie normale même si vous avez une candidose depuis plusieurs mois ou plusieurs années. Oui, on peut s'en sortir. Donc, allez voir mon cours sur mon site internet thecandidaslayer.com Voilà, je vous vois dans la prochaine vidéo. A bientôt, salut !